Bienvenue à tous à cette première, en tout cas pour moi c'est une première de lancement de livres virtuels. C'est la première fois que je fais ça, même sur mes livres précédents, bien souvent je ne faisais aucun lancement finalement. Je ne suis pas très glamour, je n'aime pas trop, bon c'est pas le fait de parler en public ça, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne suis pas très tapageur disons, donc je n'étais pas tellement tenté de faire des lancements de livres, mais là virtuellement je trouvais l'invitation tentante. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce lancement de livres, et on n'attendra pas plus longtemps, ce livre-là s'intitule « Saute au cochon ». Il y en a qui auront déjà deviné de quoi il s'agit, j'ai hésité quand même un certain temps entre l'appeler « Saute au cochon » ou « L'affaire alberguer ». Mais mon choix s'est rapidement arrêté sur « Saute au cochon » qui marque l'endroit de ce crime-là, qui est le crime du siècle, je n'exagère pas, il a été qualifié comme ça à l'époque. Évidemment, bon, je n'aimais pas tellement le titre « L'affaire alberguer » pour deux raisons principalement. Premièrement, plusieurs de mes livres portaient déjà des titres semblables, donc « L'affaire Blanche-Garneau », « L'affaire Aurore-Gagnon », « L'affaire Denise Thérien », blablabla. Donc, je commençais à en avoir assez de ce mot-là qui commençait le titre. Et deuxièmement, quand on dit « L'affaire alberguer », je ne trouvais pas ça représentatif non plus, dans le sens qu'il y a eu deux autres accusés là-dedans, et que les deux autres procès sont aussi intéressants, sinon d'avantages, que celui de M. Gué. Bon, dans ce présent lancement, je vais vous faire un petit aperçu, je vais vous faire un historique, un petit peu de l'histoire pour vous mettre en contexte, parce qu'évidemment, les plus vieux, 50 ans et plus peut-être, se souviennent des grandes lignes de cette histoire-là, de Soto Kasha. D'autres le savent par le film « Le crime de David Plouffe » ou le roman, un des deux, parce que c'est le roman de Roger Leblain qui a inspiré le film. Puis, il y a les jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, mais qui vont sûrement être très intéressés, parce que c'est un crime très, très, très particulier dans notre histoire du Québec, qui, dans le fond, ne s'est jamais répété. C'est un type de crime très particulier. À la base, la motivation est peut-être un peu plus courante, mais le moyen utilisé, évidemment, est très... Bon, c'est un attentat aérien, c'est le premier à survenir en Amérique du Nord, rien de moins. Il est survenu ici, au Québec, mais c'est ça, c'est le moyen utilisé, c'est un attentat aérien. Et ça ne s'est pas répété depuis, en tout cas, dans l'histoire du Québec. En Amérique du Nord, oui, on l'a vu, aux États-Unis, entre autres, mais au Québec, c'est vraiment particulier. Et surtout, la raison qui a poussé vers ce crime-là. Donc, évidemment, je ne vous cacherai pas ma fierté. C'est toujours une fierté... Bon, ce n'est pas mon premier livre, évidemment, mais il y a toujours une certaine satisfaction à recevoir les premiers exemplaires en main, de voir la page couverture, la création, tout ça. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Personnellement, j'essaie de ne pas y penser. J'essaie toujours d'aller de l'avant, mais quand même, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis là-dessus, mais j'ai toujours trouvé ça très passionnant. Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus, parce que c'est un dossier très complexe, qui comporte beaucoup de détails. C'est certainement celui qui en comporte le plus sur lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Donc, il fallait démêler beaucoup de choses. Mais en même temps, c'était très passionnant de mettre les morceaux du casse-tête en place, parce que, bon, vous aurez compris, ceux qui ne me connaissent pas encore en tant qu'auteur, vous aurez compris que, bon, mon point principal, mon but, c'est que je reconstitue ou je révise des procès, puis je reconstitue pour les partager avec les lecteurs le plus fidèlement possible pour leur permettre de se glisser dans la peau d'un des jurés et ainsi de faire leur propre opinion du procès. Parce que mon opinion là-dedans ne compte pas. On s'en fout pas mal. Je la donne quand même en conclusion à la fin, parce que, bon, à force de travailler là-dessus, on fait des analyses, on se développe une certaine expertise. Mais, bon, c'est le plaisir, en tout cas, j'espère que le lecteur a autant de plaisir que moi à se plonger dans ça, dans un procès. Évidemment, je souhaite remercier tout de suite en partant. Des fois, on fait les remerciements à la fin, mais je veux faire ça tout de suite. Remercier évidemment le personnel de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc BANQ, autant à Trois-Rivières qu'à Québec, mais c'est sûr que c'est à Québec que j'ai numérisé les deux procès, c'est-à-dire deux des trois procès, en 2014. Et ils sont toujours extraordinaires, le personnel de BANQ. C'est un milieu fantastique où j'aimerais passer le restant, c'est-à-dire mes jours de retraités un jour. Et aussi, le personnel que j'aimerais remercier, c'est de Bibliothèque et Archives nationales du Canada à Ottawa, parce que c'est là que j'ai trouvé, en 2016, le procès d'Alberghi, qui était manquant à Québec. Mais c'est peut-être parce que, c'est l'hypothèse, là, peut-être parce qu'il n'a pas porté sa cause en appel, alors que les deux autres l'ont fait. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les deux autres procès se trouvent à Québec. Alors, voilà. Donc, je travaille plus ou moins régulièrement sur ce dossier depuis 2014, le temps de le démêler, de le déchiffrer et tout ça. Donc, c'est le crime du siècle, comme je le disais, parce que c'est assez particulier. Un monsieur qui veut éliminer sa femme pour vivre avec sa maîtresse, mais qui décide, pour ce faire, de faire exploser l'avion dans lequel elle prenait place. Et on se transporte, évidemment. En 1949, c'est une époque que plusieurs d'entre nous n'ont pas connue, ou très peu. Donc, les plus jeunes vont sûrement dire, bon, on n'a pas connu cette époque-là, donc ce n'est pas intéressant. Mais non, je ne pense pas. C'est le crime, la nature humaine, elle n'évolue pas tant que ça. Et ça va surprendre plus d'un, je pense, et plus d'une. Comme tous les autres dossiers que j'ai étudiés jusqu'à maintenant, je veux dire, de façon exhaustive, je me surprends toujours que, bon, dans cette affaire-là, comme c'est le cas de Néstérien ou d'Aurore Gagnon, peut-être plus Aurore Gagnon parce que c'est hyper connu, donc c'est la même chose qui se répète avec Saut au cochon, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune étude exhaustive dans cette affaire-là. Il y a eu des livres, quelques livres, pas beaucoup, des articles de périodiques, des articles de journaux, il y en a eu énormément, mais jamais on n'a raconté. On vous a raconté, vous, les lecteurs, toute l'histoire, tous les détails. À moi d'avoir assisté au procès en 1949, il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont apparaître. Ça me fait penser à la question que quelqu'un m'a posée sur les réseaux sociaux il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Ce n'était pas précis, nécessairement comme question, si ça concernait un autre dossier. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'un élément nouveau? Au lieu de la justice, un élément nouveau, c'est un élément qui n'a pas été présenté, par exemple, lors d'un procès et qui représente une preuve sérieuse. Mais du côté du public, les éléments nouveaux, si vous n'avez pas lu le procès ou si vous n'y avez pas assisté en 1949, ça m'étonnerait. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir énormément d'éléments nouveaux dans ça. Donc, voilà. Pour en revenir au fait qu'il n'y a jamais eu d'études exhaustives dans ça, je vous permets, c'est sûr qu'il y a eu des éléments que j'ai résumés, que j'ai coupés parce qu'il y a eu une preuve technique dans ça qui était assez laborieuse. Donc, un coup, on aura compris la preuve technique dans le sens qu'il fallait éliminer, par exemple, toutes les possibilités accidentelles ou les erreurs humaines pour expliquer l'accident de l'avion. Un coup qu'on a éliminé tout ça, qu'on a résumé tout ça, bon, les procès se répètent là-dessus. Alors là, on s'attaque vraiment aux preuves. Qui a organisé le crime, qui a fabriqué la bombe et tout ça. Donc, c'est sûr que je présente une façon la plus exhaustive possible tout en essayant de vous garder accroché pour que ce soit simple à lire aussi. Donc, je pense que ça se lit comme un roman, mais il ne faut pas s'attendre non plus à de la grande littérature parce que j'ai laissé beaucoup de place aux témoignages. Les témoignages, je peux corriger la syntaxe un peu ou la ponctuation, mais je laisse les vrais mots qui ont été prononcés sous serment à l'époque. Donc, les témoignages qui sont dans le livre, comme dans mes autres livres, si vous m'avez déjà lu, vous êtes des habitués. Pour ceux qui ne m'ont pas lu, les vrais témoignages, ce ne sont pas des dialogues inventés. Les témoignages sont tirés des transcriptions sténographiques du dossier judiciaire. Donc, le dossier judiciaire, je le rappelle, c'est le dossier qui pourrait, mettons, être réutilisé aujourd'hui par des juges s'il y avait des anomalies et tout ça. Bon, c'est rare que ça arrive, mais ça reste que c'est quand même légal. C'est encore une valeur de preuve. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans l'authenticité. Ça a une valeur de preuve beaucoup plus forte que tout le reste, que les articles de journaux, même s'ils sont contemporains aux événements, et encore plus que les rumeurs de corridors. Donc, si vous entendez dire « Ah oui, mon grand-père a cité au procès, assis à ça », bien oui, ça peut être intéressant à entendre, mais ça reste que si on veut juger vraiment d'une affaire, il faut relire le procès. Il faut vraiment se replonger dans le travail que les jurés ont fait. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. C'est ça que vous allez faire quand vous lirez le livre aussi. Mais vous allez voir sans les contraintes, parce que je sais que dans la population, il y a beaucoup de gens qui, quand je discute au quotidien, beaucoup de gens qui ont peur d'être sélectionnés à un moment donné sur un jury pour meurtre. Mais là, vous allez avoir la tâche facile, parce qu'il n'y aura pas les contraintes autour. Vous vous glissez dans la peau d'un juré en prenant le temps de voir tous les éléments sans le reste. Donc, il n'y aura pas de stress. Ça va être une aventure, je pense, intéressante. Pour ce qui est de l'historique, on va revenir un peu sur certains événements. Donc, l'histoire de Saut au cochon, en réalité, elle commence le mardi 6 septembre 1949. À cette époque-là, il faut quand même une certaine mise en contexte pour mieux apprécier ce qui va se passer par la suite. C'est que la compagnie Canadian Airlines, compagnie d'aviation, qui assurait la liaison entre Montréal, Québec et la Côte-Nord, donc les villes principalement de Baie-Comeau et de Sept-Îles, cette compagnie-là assurait la liaison les lundis, mercredis et vendredis. Donc, là, on se retrouve le mardi 6 septembre 1949. Il y a un homme du nom d'Albergé qui se présente au comptoir de la compagnie qui se situait à l'époque à l'intérieur du château Frontenac. Donc, il est accueilli par une jeune demoiselle qui travaillait pour la Canadian Airlines qui s'appelait Lucille Lévesque dans la jeune vingtaine. Et puis, bon, elle, elle l'accueille comme n'importe quel autre client, comme elle a l'habitude de le faire. Ça fait quand même un certain temps qu'elle travaille à ce poste-là. Et lui, il prend un billet, un billet d'avion pour sa femme, Rita Morel. Et il décide de prendre une assurance de 10 000 $ sur le voyage de sa femme. C'était quand même pas... Il faut quand même préciser que c'était l'avant-dernière police d'assurance qui était la plus élevée. Il y en avait une autre qui couvrait 25 000 $, je crois. Donc, le 7 septembre, donc le lendemain, Lucille Lévesque appelle au numéro que M. Guy lui avait laissé pour lui dire qu'il y avait un billet qui a été annulé. Donc, que sa femme pouvait aller sur la Côte-Nord tout de suite, tout de suite, le mercredi 7 septembre. Mais c'est une voix masculine. Ça, c'est ce qu'elle dira plus tard au procès. Une voix masculine lui a dit non, il est trop tard. Mais elle, elle assurera par la suite qu'il restait presque une heure. Donc, c'était suffisant pour faire le trajet jusqu'au Château-Fontenac qui ensuite, avec une limousine, assurait la liaison entre le Château-Fontenac et l'aéroport de l'ancienne Lorette. Mais, bon, lui a décidé que c'était trop tard. Trop tard, pourquoi? On le comprendra plus tard dans le fil de l'histoire. Au matin du vendredi 9 septembre, Albert Gué se présente un peu à la dernière minute au Château-Fontenac pour, devant encore la demoiselle Lévesque, il survient, je ne dirais pas une altercation, mais une discussion avec sa femme, Rita Morel, qui n'a aucun bagage en passant, elle a juste un petit sac à main. Il veut l'inciter à aller sur la Côte-Nord alors qu'elle ne veut pas. Elle, elle voulait revenir. Bon, elle ne voulait pas y aller, premièrement. il insiste et elle, elle pensait, bon, en cédant un petit peu, elle pensait qu'elle pouvait revenir le soir même. Mais, ce que Mlle Lévesque lui explique, c'est que ce ne sera pas possible parce qu'il n'y avait pas de cancellations pour le vol de retour en fin de journée. Mais, elle lui a assuré que des fois, il pouvait avoir une annulation, donc c'était possible. Elle finit par céder, Rita Morel finit par céder, donc elle embarque dans la limousine, prend l'avion à l'ancienne Lorette et peu de temps après, après le décollage, l'avion explose au-dessus des eaux du fleuve, mais dans sa continuité, sur son élan, si on veut, l'avion atterrit, plante carrément dans le sol sur la rive, la rive nord du fleuve Saint-Laurent, donc dans la petite municipalité de Saut-aux-Cochons. C'est une petite municipalité qui n'a jamais, comme je dis dans mon introduction, qui n'a jamais su grandir, donc il y avait quand même quelques bûcherons, quelques employés du chemin de fer aussi qui ont été témoins de l'accident. Donc, Rita Morel, évidemment, ne survit pas, elle décède sur le coup, tout comme 22 autres passagers. Donc, il y a 23 victimes dans cette affaire-là. Donc, le livre que je vous présente aujourd'hui, Saut-aux-Cochons, tome 1, Le crime du siècle, qui va être disponible, qui est disponible dès maintenant dans toutes les librairies, raconte le procès d'Albergue, donc le premier procès de cette affaire-là. Donc, il y a eu trois procès dans l'affaire de Saut-aux-Cochons, donc ce qui explique que ce sera une trilogie. Je peux vous l'annoncer tout de suite. Je ne peux pas promettre, évidemment, les dates de sortie des deux autres tomes, mais le premier tome est maintenant disponible et ça raconte le procès d'Albergue. Donc, évidemment, au début, on respecte le fait que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire, donc ce sera à vous de voir si, selon vous, il était coupable ou non. Donc, il était accusé d'avoir tué sa femme. L'accusation concernait seulement sa femme, Rita Morel, mais évidemment, bon, le crime a tué 22 autres personnes aussi, 22 autres personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc, au total, ça fait 23 personnes innocentes qui ont payé de cette affaire-là. Albergué était-il coupable? C'est la question un peu qui tourne, qui hante le premier tome, mais en fait, comme vous allez le voir dans l'introduction, la vraie question de recherche qui a suscité tout ce travail-là en est une autre. C'est de savoir si Mme Marguerite Ruet-Pitre, la supposée complice de Albergué, était coupable ou non. parce que dans les années 80, c'est-à-dire, on va commencer un peu avant ça, dans les années 70, l'ancien juge Delors Danseau avait publié un livre dont l'un des chapitres était consacré à l'affaire de Sout au cochon. J'ai lu ce chapitre-là pendant et après mes recherches et je constate que c'est assez sommaire, même très sommaire. J'en déduis même, je vois assez clairement qu'il n'a probablement pas lu, c'est sûr, à mon avis, qu'il n'a pas lu le deuxième procès et peut-être même, il a peut-être juste lu une partie du procès de Gué et tout ça, mais il soulève, malgré tout ça, des doutes sur la culpabilité de Mme Pitre. Donc, est-ce qu'elle aurait été victime d'une injustice ou non? Parce que, bon, Mme Pitre, comme si vous êtes au courant un peu du dossier, Mme Pitre, ça a été la dernière femme pendue au Canada, alors, ce ne serait pas rien si elle avait été victime d'une injustice. Donc, je ne réponds pas à cette question-là tout de suite parce que les réponses vont arriver seulement à la fin du troisième tome qui va contenir une conclusion assez étoffée, un épilogue aussi, donc on va revenir là-dessus. Pour l'instant, il est trop tôt. Le premier tome, vraiment, il faut comprendre tous les aspects du crime, tous les détails et avant d'amorcer un processus et tout ça. Dans une affaire comme ça, il faut vraiment se laisser le temps, il faut être patient, il faut se laisser le temps d'étudier le dossier comme il faut pour assimiler chaque détail et tout ça. Mais, si on revient à Mme Pitre qui va être notre question de recherche au cours de la trilogie, donc au cours des trois tomes, notre question de recherche va concerner la culpabilité de Mme Pitre, est-ce qu'elle était coupable ou non? Parce que dans les années 90, la série, les grands procès, pardon, qui avait été diffusé à TVA à l'époque, laissait entendre, bon, qui était narré par Pierre Nadeau à cette époque-là, laissait clairement entendre que, la culpabilité de Mme Pitre a été remise en question et tout ça, qu'il y avait des auteurs, des historiens là-dessus et qui avaient remis ça en question alors que la seule personne que j'ai trouvée officiellement qui a soulevé un doute, c'était l'ancien juge dans son petit livre « Causes célèbres du Québec ». Donc, on en a peut-être fait un peu, un peu trop, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du premier épisode, dans le fond, qui était consacré au procès de Mme Pitre, c'est le premier épisode de la série des grands procès, on avait fait un sondage téléphonique auprès des téléspectateurs et, mon doux, 93% des spectateurs se prononçaient en faveur de l'innocence de Mme Pitre, ce qui n'est pas rien. Je peux vous dire que c'est des résultats qu'il faut faire attention qui peuvent être biaisées assez facilement par l'interprétation des comédiens, par exemple. Je ne remets pas en question leur talent de comédien, ce n'est pas ça, mais dans l'interprétation, parfois, ça ne prend pas grand-chose pour transmettre des faits qui ne le sont pas, qui ne le sont peut-être pas. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, il faut y aller vraiment selon les faits qui ont été vraiment reçus en preuve durant le procès. Donc, l'importance de toujours revenir au dossier judiciaire. Et la trilogie va se compléter par une tentative de compréhension parce que je suis quand même un amateur des écrits de John Douglas, le profilaire du FBI qui base beaucoup ses recherches avec d'autres chercheurs également sur les motivations des tueurs qui ont même participé à la création d'un livre, le Crime Classification Manual, qui tente de classifier les types de crimes violents et tout ça. Donc, on va essayer de comprendre parce que en lisant le Crime Classification Manual, on distingue par exemple le crime domestique dont fait partie le crime les homicides entre conjoints. Donc, que ce soit la femme qui tue son conjoint ou le conjoint qui tue sa conjointe. Donc, ce qui est le cas ici, d'Alberguer, il voulait se débarrasser de sa femme, mais c'est le moyen à utiliser qui est vraiment extraordinaire dans ça parce que la plupart des homicides entre conjoints vont se passer soit dans des accès de colère ou avec planification, mais souvent c'est classé dans les homicides domestiques parce que ça survient à la maison ou dans un milieu connu du couple, tout ça. Alors que dans le saut au cochon c'est complètement à l'opposé. Le crime au fond survient avec un moyen de détourner. Ça a été planifié évidemment parce qu'il y a eu fabrication de bombes et tout ça. L'achat du billet d'avion et beaucoup plus de détails, vous allez voir ça dans le livre. Donc, l'explosion qui est complètement dans un lieu inconnu et il y a des victimes collatérales aussi dans ça. Donc, on va essayer de comprendre, on va essayer de... Il y a peut-être une classification, j'y reviendrai à la fin du troisième tome parce qu'il est beaucoup trop tôt. Donc, voilà, on tentera d'essayer de répondre, d'essayer de comprendre c'est quoi les motivations ou les utilisations de, finalement, la machination derrière certains crimes qui, bon, on en apprend un peu plus sur la nature humaine avec ça. Donc, voilà, je suis fier de vous présenter qui saute au cochon après toutes ces années de travail. J'espère que vous allez aimer vous plonger dans ce procès autant que moi j'ai aimé le reconstituer et le réviser. c'est très intéressant. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir qu'il y a une foule de détails. Il y a beaucoup de personnages mais on finit par s'y retrouver. Il y a des acteurs, des personnages dans ça qui se révèlent tout à fait c'est fascinant les réponses et tout ça, les rebondissements aussi. Vous allez voir que chaque tome c'est le même crime mais chaque tome est très différent parce que les trois complices ont été accusés d'avoir participé au même crime mais de façon très différente. Donc il y a des éléments nouveaux, des éléments différents qui ressortent à chaque procès et aussi le caractère de certaines personnes qui évoluent. Certaines personnes qui paraissent pratiquement mon doute on aurait pratiquement le goût de leur donner un câlin dans le premier tome alors que dans le troisième on voudrait se sauver en courant. Donc c'est tout cela c'est vraiment ça me surprend ça me surprend encore qu'il n'y ait pas eu d'études plus exhaustives parce que ces trois procès-là sont vraiment intéressants on n'a pas besoin de romancer rien du tout ça se révèle tout seul ça vient comme sur un plateau d'argent comme on dit. Alors voilà dans mon habitude je reprends donc mon habitude que j'avais depuis longtemps depuis 2014 d'ailleurs de publier des études de procès des révisions pour vous les présenter et vous permettre d'être dans la peau d'un jury parce que c'est ça j'avais fait une petite escapade avec les deux livres que j'ai sortis en 2019 les répertoires des procès des condamnés en mort du Québec ces deux livres-là font un peu à part parce que c'est des livres de référence donc des rubriques sur chaque pour expliquer un résumé de chacun des condamnés des personnes qui ont été condamnées en mort au Québec donc ça se lit pas de la même façon c'est pas une étude de procès et tout ça mais avec Saut au cochon je reviens vraiment dans le feu d'action avec une étude de procès et pour la première fois je présente une trilogie évidemment mais c'est ça ma première idée c'était de présenter un seul livre mais au fur et à mesure que je travaillais sur ce dossier-là j'ai compris qu'il fallait absolument séparer pour que ce soit clair dans la tête du lecteur et dans la mienne également mais j'ai compris que c'était absolument nécessaire de séparer les trois procès de façon distincte pour se donner le temps aussi d'assimiler le premier procès va nous montrer toute la preuve technique la base du crime le avant aussi la préparation du crime et avec la première la fin du premier procès on va être prêt à aborder d'autres détails dans le deuxième tome qui on viendra peut-être l'an prochain je ne vais pas mettre de date mais mon but pour l'instant c'est d'en présenter un par année donc voilà je vous remercie beaucoup et j'espère que vous serez nombreux à m'envoyer vos commentaires vos impressions quand vous l'aurez lu je suis très fier aussi de la page couverture que j'ai créée en grande partie avec un logiciel en ligne donc ça fait contraste avec les autres pages couverture que j'avais avant qui étaient un peu sombres un peu termes un peu bon c'est sûr que c'est à l'image de plusieurs livres la tendance est à ça dans les livres sur le crime la justice souvent c'est des fonds noirs des fonds très sombres donc avec ça sur Tocochon j'ai voulu changer un peu avec l'avion aussi le DC-3 qui est un avion exactement comme comme c'était dans l'histoire donc sur fond bleu sur fond ciel je suis très fier de ma présentation alors je vous remercie d'avoir participé à mon premier lancement virtuel mon premier lancement les virtuels donc je vous remercie d'avoir été là et voilà j'espère que grâce à ça vous allez découvrir une autre histoire un autre aspect de l'histoire du Québec qui malheureusement à mon avis est mal connu c'est la partie judiciaire souvent voilà donc vous allez être surpris mais vous allez être vous allez en apprendre beaucoup avec ça bon en terminant je voudrais remercier la Sûreté du Québec parce que à sa façon elle a collaboré à mon livre dans le sens où comme ça a été le cas pour mon livre l'affaire Aurore Gagnon j'ai demandé et j'ai reçu l'accord de publier des photos prises des pièces à conviction donc par des membres de la Sûreté du Québec la mention est d'ailleurs dans le livre donc c'est ça j'ai obtenu la permission de publier certaines photos des pièces à conviction qui ont servi dans les trois procès de l'affaire de Saut au cochon donc la première photo j'ai décidé de mettre une photo distincte par tome la première qu'on va découvrir dans le tome 1 c'est le fameux cadran qui a été reconstitué par Généreux Ruet celui qui a fabriqué la bombe donc étant donné qu'on comprend que vu que la bombe a explosé les pièces n'existaient plus donc c'était pour faire comprendre un peu le fonctionnement de la bombe au jury et voilà c'est ça dans le premier tome ça va être le cadran que vous allez pouvoir observer et la photo est quand même importante pour comprendre la façon que le mécanisme fonctionnait et aussi en terminant je voudrais remercier évidemment mon éditeur Sylvain Vallière des éditions de l'Apotheose et toute son équipe qui sont vraiment formidables ça fait des années que je fais affaire avec eux et ça va probablement continuer comme ça jusqu'à temps que la vie me permette d'écrire et de faire des études de procès donc merci à Sylvain Vallière encore de pouvoir diffuser de pouvoir aider les auteurs québécois parce qu'il est assez humble pour ne pas trop s'en vanter mais il donne un sérieux coup de pouce aux auteurs québécois particulièrement les auteurs qui veulent percer qui ont du talent caché et bon il fait des découvertes chaque année permet à certains auteurs inconnus de pouvoir se retrouver parmi de devenir un auteur finalement donc il les prend à la racine même donc je vous invite aussi à consulter son site le site qu'il a lancé au cours de la pandémie justement l'entrepôt du livre qui se veut particulière dans le sens que les prix sont vraiment imbattables parce qu'il ne fait pas affaire par les commerçants donc ça vous permet d'acheter directement de l'éditeur et il est en train de s'associer avec d'autres éditeurs justement qui sont prêts à embarquer dans ça donc vous irez voir l'entrepôt du livre .com tout est expliqué dans ça et vous pourrez trouver évidemment Saut au cochon et mes anciens livres aussi si vous aimez la façon de jouer les jurés donc vous pourrez répéter l'expérience en lisant mes livres précédents sinon vous pouvez le trouver en librairie en librairie par contre je ne sais pas pourquoi ce ne sont pas même quand un livre vient de sortir on ne le trouve pas dans nécessairement toutes les librairies bon ça devrait être le cas surtout pour les auteurs québécois on devrait leur donner un petit coup de pouce mais si vous ne le trouvez pas donc si vous ne le trouvez pas en rentrant chez votre libraire vous pouvez le commander tout simplement en disant que c'est les éditions de l'apothéose et puis tout ça c'est assez facile à commander donc on ne fera pas la promotion de d'autres plateformes mais disons que principalement avec ça vous allez pouvoir le trouver en bibliothèque sûrement la plupart de mes livres sont déjà en bibliothèque dans certaines bibliothèques municipales et peut-être plus académiques mais voilà alors le livre se détaille 29 et 95 donc merci de m'encourager c'est une façon de en achetant mon livre c'est une façon de souligner mon travail c'est 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 toujours très apprécié parfois il y a des commentaires qui se rendent jusqu'à moi habituellement c'est très positif et ça me donne un coup de pouce pour continuer des fois un petit peu d'énergie je continuerais probablement pareil mais quand on a des commentaires ou qu'on voit que les ventes d'un livre vont bien c'est sûr que c'est encourageant on ne se le cachera pas les auteurs mais il ne faut pas comparer ça avec toutes les heures de travail qu'on met là-dedans évidemment parce que ça ne représente pas beaucoup de l'heure mais on ne le fait pas pour ça donc voilà c'est très apprécié alors je vous souhaite une très belle lecture et sinon si vous achetez d'autres livres une très belle lecture quand même je n'ai aucun problème parce que vous achetiez autre chose alors mais merci quand même et puis je pense que Saut au cochon va faire son bout de chemin parce que en revisitant des histoires qu'on pense connaître on finit toujours par découvrir des belles choses et beaucoup de détails qui nous ont échappé avec le temps donc l'histoire reste encore à faire bien merci beaucoup et au plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501